On n'a pas été ensemble. Donc, il y a Mme Lannier qui ne pourra se joindre à nous et comme on vient d'entendre, Mme Biron se joindra à nous dès que possible. Nous avons donc comme ordre du jour, est-ce que vous avez eu la chance de prendre connaissance de l'ordre du jour? Oui, M. François-Milleri, j'aimerais souligner des petits ajustements. Il y a deux dossiers retirés. Donc, dans dérogation mineure, le point 5B, au 1740 rue Poirier et le 6B qui est le même dossier en fait au niveau d'un PIA. Donc, ça, on va revenir le mois prochain avec un dossier plus étoffé. Parfait. Donc, concernant les deux items qui sont retirés. Et un ajout au niveau des varia, un plan d'implantation au 37-67 boulevard Timmons. En fait, c'est un usage conditionnel plutôt. Parfait. Sinon, l'ordre. Donc, est-ce que je peux avoir un ou un proposeur pour l'ordre du jour tel que modifié ainsi qu'un appuyeur? Donc, Mme Chebebobé, appuyez par… Excusez, je ne suis pas en… Mme Gauche. Mme Gauche, oui. Attendez que je viens de… OK. Là, vous apparaissez tous à mon écran. Sinon, c'est les micros qui… Parfait. En ce qui concerne le procès-verbal, vous avez eu la chance de voir le courriel de Mme Rivet avec le PV. Est-ce qu'il y a des commentaires, des ajustements? Là-bas, qu'est-ce que quelqu'un propose? Quelqu'un propose? Mme Gauche, est-ce qu'il propose? Est-ce que Mme Gauche veut appuyer? Sinon, je peux l'appuyer. Non, vous n'étiez pas… Vous n'étiez pas là. Je ne l'ai pas lu encore, désolée. Pas de problème. Moi, je n'étais pas présente. OK. Alors, je vais l'appuyer pour… Je vais l'appuyer. Je vais appuyer M. Demacopoulos. Et si jamais, Mme Gauche, Rita, si jamais tu as des commentaires, n'hésite pas à les faire suivre. On pourra l'ajuster éventuellement aussi. C'est bon, on débuterait avec les deux… Les deux démolitions. En fait, c'est des dossiers que vous connaissez bien, qui reviennent plus pour question d'affichage. Il y avait un problème d'affichage. À cet effet, on doit préciser, considérant le caractère, l'importance d'avoir une réunion publique pour ces deux dossiers-là. On est enregistrés présentement. Donc, ça sera accessible sur le site de la ville. Donc, c'est pour assurer, dans le contexte de la pandémie, une séance publique, un accès à l'information. Et il y a un contexte aussi particulier pour tout ce qui est démolition. Dans le fond, bien que la décision du comité va être effective dès aujourd'hui, normalement, il y a un délai de 30 jours avant qu'on puisse émettre un permis. Dans le contexte actuel de la pandémie, dans le fond, ce délai-là va courir à partir du 1er septembre jusqu'au 1er octobre. Et dans le fond, le 1er octobre, on sera en mesure d'émettre le permis, normalement. Actuellement, dans le contexte actuel, on attend toujours une décision. Dans le fond, il y a un arrêté, l'arrêté 2020-4251 du juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du 15 mars dernier, qui fait qu'on ne peut pas émettre ces permis-là au niveau des démolitions tant qu'il n'y a pas une décision qui est prise ou que l'État, d'urgence, est levé. Donc, dans le fond, on fait tout ce qu'on peut au niveau municipal pour faire avancer le dossier. Il sera prêt à l'émission. Dès qu'il y a une décision gouvernementale qui sera prise à cet effet, on pourra émettre le permis. Donc, on espère que ça serait rapidement en début d'octobre. Mais on est dépendant de la décision gouvernementale. Alors, voilà. Sinon, le paquet, si vous permettez, le décret a déjà été donné pour dire que ce sera à partir du 1er septembre que le délai va commencer à courir. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est 1er septembre, mais on n'a pas pour autant la possibilité d'émettre le permis pour le moment. Jusqu'au 1er octobre? Bien, même après le 1er, on attend une décision gouvernementale. OK. Donc, il y a un autre décret qui doit suivre? Bien, dans le fond, oui, une décision. Oui, dans le fond, soit si l'état d'urgence est levé ou s'il y a une modification à l'arrêté que j'ai nommé. Arrêté 2020-42-51. Donc, c'est une décision de juge en chef. Entendu. OK. Donc, en fait, on fait tout ce qu'on peut faire avancer des dossiers en parallèle et dès que le Québec aura statué sur la suite des choses, on va procéder. Donc, j'invite sur ce, Myriam, à vous représenter brièvement les deux dossiers que vous connaissez, en fait. On a vu au mois d'avril. Avril. Donc, je te laisse la parole, Myriam. Merci. Allez-y, Mme Actouche. Merci. Donc, le premier dossier que vous avez déjà vu de démolition, il s'agit du 2865 rue La France. Donc, c'est une habitation unifamiliale isolée. La demande était de démolir la maison actuelle qui est quand même dans un état très vituste et pour remplacer, pour venir avec un nouveau projet de remplacement sur ce site-là. Donc, ici, on a un peu le contexte. La maison, elle est au fond du terrain, elle n'est pas proche de la rue. Donc, c'est une maison de 1954. La superficie de cette maison actuelle d'un étage, elle est de 84 mètres carrés. Excusez-moi, le terrain, il est de 168 mètres carrés. Le terrain, il est de 836 mètres carrés et le bâtiment est de 168 mètres carrés. L'évaluation du bâtiment, elle est de 99 100 et l'évaluation du terrain municipal, elle est de 376 200. Donc, ce bâtiment, comme je vous ai dit, on a eu un rapport d'ingénieurs qui montre que l'état du bâtiment est très vitus et pas récupérable. D'où la demande de démolition pour faire place à un projet de redéveloppement sur ce site-là. Donc, ici, vous avez quelques images du contexte. Toutes les maisons sont proches de la rue. C'est le seul terrain dont la maison est implantée au fond de la peau. Et voici le projet qui a été soumis aussi au mois d'avril pour le redéveloppement de ce terrain. Il s'agit de deux habitations bifamiliales, de deux étages avec mézanine et un sous-sol. Donc, le projet a été bien reçu pour le remplacement de ce bâtiment. Merci à vous, M. le Président. Merci, Mme Aktouche. Alors, je vais débuter par Mme Gauche, si vous permettez. Je m'excuse, mais on l'a déjà vu, ce projet-là. C'est ça? Bon, d'avril. On ne s'était pas déjà prononcé? Oui, mais vu la technicalité de publication, c'est la raison pour laquelle il faut repasser en CCU. OK. Donc, je suis en faveur de la démolition. Merci. Merci. Je vais continuer avec Mme M. Chebeboubé, s'il vous plaît. Oui, je suis en faveur de la démolition. Merci, Mme Chebeboubé. M. Demacopoulos. Je suis aussi en faveur de la démolition. Parfait. J'enchaînerai. Ma collègue Biron avait un petit problème technique, n'a pas pu se joindre à ce moment-ci. Par contre, je rappellerai que nous étions unanimes au moment en avril. Donc, idem, en ce qui me concerne, positif, donc, en ce qui concerne la demande de démolition. Ça fait le tour, Mme Mactouche. Parfait. Vous voulez enchaîner avec la seconde? Parfait. Merci. Alors, le deuxième projet aussi, on vous l'a présenté au mois d'avril. Donc, on a repris, on a repris les affichages. Mme Biron, elle vient de se joindre à nous. Donc, il s'agit de la maison au 915 rue Saint-Germain, 915-917. C'était une habitation bifamiliale sur deux étages avec un hangar en cour arrière donnant vers la rue Roy. Donc, c'est un bâtiment résidentiel construit en 1930, dont la superficie totale du bâtiment est de 198 mètres carrés et la superficie du terrain est de 548 mètres carrés. L'évaluation municipale du bâtiment, elle est de 365 100 mètres et l'évaluation du terrain, elle est de 339 800 mètres carrés. Donc, c'est un bâtiment aussi similaire au premier dans le sens où il y a un rapport d'ingénieurs où l'état de la maison est très dégradé actuellement et d'où la demande de démolir et de reconstruire un bâtiment en respect de l'esprit des habitations qu'on retrouve dans le secteur. Donc, on a une proposition. Ça, c'est une image aussi du contexte. Il y a un hangar à l'arrière qui date aussi du début du siècle. Il est dans un état très délabré et il n'y a aucune récupération. Donc, il y a eu une modification en règlement pour permettre deux habitations sur le terrain. Donc, quelques images pour montrer un petit peu l'état vitus. Et voici le projet de remplacement qui a été approuvé en avril. Donc, on a une maison, la première maison de deux étages unifamiliales donnant sur la rue Saint-Germain et une deuxième, notre maison de deux étages qui va vers la rue Roy. Donc, le projet a été bien reçu, approuvé aussi. Monsieur Millet. Merci, Mme Actouche. Alors, juste le temps de donner à Mme la Présidente, ma collègue Biron, le temps de joindre. Je vais me permettre de faire le tour de table. Je vais initialiser encore avec Mme Gauche, s'il vous plaît. Oui, donc, je suis en faveur de la démolition également pour ce projet. Merci, Mme Gauche. Mme Chébé-Bobé. Je suis en faveur de la démolition. Merci, Mme Chébé-Bobé. Monsieur Demacopoulos. Je suis d'accord avec la démolition. Merci bien. Alors, tel que mentionné au mois d'avril, Mme Biron, est-ce que problème technique résolu? Sinon, j'enchaîne. Moi, je ne la vois pas. Je ne sais pas si Myriam t'a pas. On la voit bien enregistrée. Moi, je vois son nom. Par contre, je ne vois ni images ni micro. Nous avons, de toute façon, les trois membres experts qui sont prononcés favorablement, tel que déjà mentionné au mois d'avril. Alors, j'enchaînerai pour rappeler que c'était unanime encore au mois d'avril. Alors, on pourra poursuivre. Je suis en faveur de cette démolition également. Ça va, Magda Matouche? Je vous redonne la parole. Parfait. Merci. Alors, Myriam, dans le fond, ça met fin aux séances publiques, à l'enregistrement de la séance avec ces deux dossiers-là. Donc, on peut mettre fin à l'enregistrement. On va passer maintenant aux dossiers réguliers de dérogation. Donc, on va passer maintenant à l'enregistrement de la séance avec ces deux dossiers-là.